Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit numéro spécial dédié au cinéma et à l'univers de la collection Blu-ray, DVD, 4K, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne le support physique. Alors cette vidéo, ça va être à la fois un unboxing et une vidéo soutien, vous allez comprendre tout de suite. Pour ceux qui connaissent, il y a sur YouTube une chaîne qui s'appelle Les Gardiens du Cinéma, une chaîne dédiée au monde du cinéma tout simplement. Ils ont également un site internet, une page Facebook. Et il se trouve que tout récemment, Sylvain, le créateur de cet espace, de cette page, de cette chaîne, s'est lancé dans l'édition de films sur support physique. Déjà, c'est franchement une très belle démarche, une démarche qui n'est pas facile, une démarche qui est coûteuse. Je voulais vous en parler. Déjà pour revenir sur la chaîne Les Gardiens du Cinéma, il faut savoir qu'à la base, c'était LE Gardien du Cinéma, créé par Sylvain en 2016. Sylvain, c'était un passionné de cinéma qui présentait ses coups de cœur, sa collection, qui allait faire des vidéos collection chez d'autres collectionneurs, qui faisaient ses critiques de cinéma. Et qui a eu une chaîne qui a très bien marché, qui a rencontré du succès. Il a fait lui-même de très belles rencontres. Ces rencontres lui ont permis de créer une équipe. Et la chaîne est devenue donc Les Gardiens du Cinéma. Ils proposent le même genre de contenu que proposait Sylvain avant, si ce n'est qu'en plus, on peut rajouter des critiques de cinéma, des collections, des duels d'achat. Franchement, c'est vraiment très sympa ce qu'ils font. Et donc cette année, Sylvain s'est lancé dans l'édition de films en support physique. Et j'ai reçu aujourd'hui même le premier Blu-ray. Le premier film que Sylvain a choisi. Donc il a choisi d'acheter les droits. Il a quand même acheté les droits pour pouvoir l'exploiter en France. Et ce premier film est arrivé dans ma boîte aux lettres, par Mondial Relais, aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous le présenter. Donc à savoir que Sylvain a choisi ce premier film par amour du film en lui-même. Ce n'est pas une question de ça va plaire, ça ne va pas plaire. C'est vraiment amour du film. Et l'envie de faire découvrir ce film, qui est quand même connu quand on s'y connaît un peu en matière de cinéma. Mais qui n'est pas forcément un film blockbuster en France. Il faut savoir que ce film n'a jamais eu d'édition Blu-ray en France. En français, doublage français d'origine. On peut éventuellement trouver des imports avec une VFQ, une version française québécoise. Mais vous n'aurez pas le Blu-ray en version française normale. Alors évidemment ce projet est ambitieux. Il est coûteux. Ça demande beaucoup de travail. Sylvain n'a pas été seul pour se lancer là-dedans. Et il a aussi pu s'appuyer sur une belle communauté. Si vous avez l'opportunité d'aller voir sa chaîne, vous metz le lien dans la description. Et une petite incrustation ici des gardiens du cinéma. Allez-y surtout, soutenez-les. Vous pouvez encore commander le Blu-ray que j'ai reçu sur le site internet. Et donc ce Blu-ray, c'est un Blu-ray qui est en quantité limitée. Et limitée à 2004 exemplaires. 2004 parce que c'est un film qui est sorti en 2004. On va être sur une édition collector. Une édition collector qui va contenir un très beau fourreau. Dedans il y aura un metal pack. Donc une boîte métal. Et également un livret. Très beau livret qui va contenir l'interview du réalisateur. Une interview inédite. A savoir que dans les bonus de ce Blu-ray, vous avez également une vidéo de plus de 50 minutes. Qui est un décryptage par l'équipe des gardiens du cinéma. Donc ça, j'ai hâte de le regarder. Donc écoutez, je vous présente tout de suite le Blu-ray. A savoir que je vais vous donner le tarif juste après. Et également une annonce des prochains films que les gardiens du cinéma vont éditer. Il est ici. Alors on ne voit peut-être pas bien à travers. Mais de toute façon, il y a des chances que je le mette dans la miniature. Vous allez peut-être le voir. Et j'ai reçu un petit courrier de remerciement avec. Ça c'est très sympathique, je vais vous le lire. Bonjour amis cinéphiles. Nous tenons à te remercier chaleureusement pour cet achat et la confiance que tu nous as accordé. Merci pour ta patience. Car la livraison aura pris plus de temps que prévu. Alors dans mon cas, honnêtement, ça va. J'ai été livré assez rapidement parce que je l'ai commandé un peu plus tard que ce que j'avais prévu à la base. Nous avons tout mis en oeuvre pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. Aussi, si notre édition te satisfait, n'hésite pas à la prendre en photo et à la partager sur les réseaux sociaux avec le lien vers notre site internet. Nous avons besoin de ce soutien pour perdurer et faire naître de nombreux autres collecteurs à l'avenir. Et donc après, on a une information secrète. Alors, secrète, je pense que je peux la révéler, qui nous donne les titres à paraître dans les mois qui viennent. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai envie de les suivre. J'ai envie de les soutenir. C'est les gardiens du cinéma, un éditeur français. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir, les éditeurs français. Il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, je ne vous lis pas la suite. Je vous en parle après. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'édition en question. Qui est franchement... Je ne l'ai pas ouverte. J'ai juste enlevé le papier à bulle. Donc voilà les amis, c'est ce film-là. Jeeper Creepers 2. On a un petit polybag, un petit plastique par-dessus le coffret. Et ce qui m'a l'air intéressant, c'est que c'est quelque chose comme j'utilise pour mes jeux vidéo. Par exemple, pour le filmer sous le visteur. Pour protéger, mais qui va pouvoir se remettre. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors déjà, le film en lui-même. C'est un film qui est sorti en 2004, comme je vous le disais tout à l'heure. Réalisé par Victor Salva. On est évidemment dans l'horreur. Un film d'horreur. Suite du 1. Logique. Il y en a également eu deux autres après. Le 3 et le 4. Le 1, je l'ai déjà vu il y a des années. Celui-ci, je l'ai déjà vu il y a des années aussi. Je n'ai pas vu les deux autres. Ce ne sont pas apparemment de franche réussite. Mais pour moi, le meilleur, c'est celui-ci. C'est le 2. Donc je suis très heureux de l'avoir. Donc Jeeper Creepers, qu'est-ce que c'est ? En fait, le Creeper, c'est un monstre, un démon qui revient tous les 23 ans pour manger. Tout simplement pour assouvir sa faim. Et il va kidnapper des gens, tout simplement. Et les dévorer, dévorer leurs organes. Et tous les 23 ans, il revient comme ça, en fait, pour faire le stock. En gros, c'est l'idée. Et donc, dans ce deuxième film, on a une variante par rapport au premier qui est très sympathique. Franchement, je vous le recommande. Si vous êtes amateur d'horreur, de films d'épouvante, il faut le voir. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Donc on va s'atteler à regarder un peu plus en détail cette édition. Donc comme je vous disais, on a un petit polybag qui s'enlève assez facilement. Et dedans, pour la première fois, je l'ouvre. Je ne l'ai pas ouvert avant de vous faire la vidéo. On a ce petit coffret. Alors regardez-moi ce très beau fourreau. Alors c'est un fourreau carton très épais. Donc c'est vraiment de la qualité. Ils nous ont fait un très très beau produit. Donc sur la tranche, le nom du film, le logo des gardiens du cinéma. Ça, c'est quand même la classe, les amis. Donc on est sur du Blu-ray. On est sur un format Blu-ray. On a également en dessous le numéro. Parce que c'est une édition qui est limitée. Donc j'ai le numéro 848. Ça, c'est cool. Et donc à l'arrière, on a tout le détail de ce qu'il y a dans cette édition. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons donc évidemment le film. Également le fameux livret de 42 pages avec l'interview exclusive du réalisateur. Interview qui date de l'année dernière, réalisé l'année dernière. Donc inédite. On a également le décryptage par les gardiens du cinéma. La vidéo dont je vous parle tout à l'heure d'un peu plus de 50 minutes. Et puis on a les bonus. Commentaire audio avec le réalisateur Victor Salva et les acteurs. Making of proposé en 4 documentaires. Les coulisses du tournage. Scène inédite. Les storyboards de certaines scènes qui n'ont pas été tournées. Et une galerie photo du film et des coulisses. C'est quand même vachement intéressant. Donc également, on a les infos sur le master. Donc on est sur la qualité 1080p. Classique. Audio anglais français DTS HD 5.1. Donc ça c'est top. Et on a également des sous-titres possibles en anglais et en français. Pour celui qui aimerait voir le film en VO sous-titré français par exemple. Pour un film d'1h46. Donc voilà, je vous ai décrit la boîte extérieure on va dire. Et dedans, on a logiquement le livret et le fameux metal pack. Comme je vous disais, c'est épais, c'est de qualité. Vraiment, je ne suis vraiment pas déçu du produit dans un premier temps. C'est très chouette. On a le fameux livret. Et donc vous voyez le creeper. Alors, c'est lui. Il a vraiment une bonne gueule. Une bonne gueule de salopard. Donc on a interview exclusive de Victor Salva. Et ça, c'est vraiment chouette. On a des photos du tournage, des dessins. L'interview avec les questions-réponses. Le livret est vraiment très très bien fait. Très beau livret, très beau produit. Et donc on a le fameux metal pack qui lui aussi, du coup, est sous protection, sous polybag. Je vais l'enlever tout de suite. Donc à savoir que ce metal pack existait en trois finitions sur le site. Et donc moi, j'ai choisi la finition dark effet mat. Donc en fait, c'est une finition qui n'est pas brillante. On aurait pu choisir le brillant. Franchement, il est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Je trouve que le visuel du metal pack est très très beau. Et je viens même de voir que dans le boîtier cartonné, on a également des petites inscriptions. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je trouve ça vachement cool, ça. Je ne l'avais pas vu au début. Donc on a ce boîtier metal pack. Alors un metal pack, contrairement à un steelbook, vous n'avez pas une partie au milieu comme ça, où ça fait trois volets. Le premier volet, la partie milieu, la troisième. Là, ça rentre à l'intérieur comme ça. Donc voilà comment ça se présente. J'enlève le blu-ray pour vous montrer l'intérieur du metal pack. A savoir qu'en plus, le blu-ray reprend l'affiche originale du film qui était sorti sur DVD à l'époque. Vraiment, ça c'est vraiment très sympathique. Donc franchement, en termes de produits, je ne suis pas déçu du tout. Ils nous ont fait quelque chose de chouette. Donc comme je vous disais, il y avait cette finition mat, il y avait la finition brillante. Donc la même chose en glossy si vous voulez. Et il y avait également un effet mat et les couleurs rehaussées, flashy. Voilà. Moi, j'ai choisi l'effet dark, effet mat classique. Je ne suis pas déçu d'ailleurs. Je suis très content d'avoir choisi comme ça. Donc c'est vraiment une très très belle édition. Donc voilà, je vous ai parlé du produit extérieurement. Maintenant, il faut que je vous parle de la qualité du film et des bonus. Donc je vous fais patienter quelques instants. Pour vous, ce sera deux secondes. Pour moi, ce sera le temps de regarder le film et les bonus. Donc je dirai plusieurs heures. A tout de suite. On se retrouve, je viens de regarder le film et une grande partie des bonus. Franchement, déjà, ça fait plaisir de revoir le film. Parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Ça doit faire au moins 15 ans que je n'ai pas vu ce film. Une quinzaine d'années, entre 15 et 10 ans. Donc déjà, très content de le voir. C'est un très bon film. Franchement, il faut le voir. Il est très bon celui-ci. Après, il y en a qui ne m'ont pas, c'est sûr. C'est un style spécifique. C'est un genre particulier. L'horreur, surtout ce monstre-là. Donc le film est très très bon. Ça, je le savais. Mais la qualité est excellente. On voit très bien qu'on est sur une qualité HD supérieure. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, ça devait être un DVD. Et ça se trouve, c'était peut-être même bien un téléchargement. Parce qu'à l'époque, c'était une époque où je téléchargeais beaucoup. L'époque du Divix et tout ce que vous voulez. Donc franchement, la qualité, je l'ai trouvée superbe. Je l'ai trouvée superbe. Ça n'a rien d'envié du 4K. Il faut savoir que le 4K n'est pas toujours la solution sur tous les films. Il n'y a pas toujours de différence. Là, je l'ai trouvée très beau. Déjà, ça, c'est parfait. Le son est très bon. Rien à redire de ce côté-là. Les bonus. Alors, j'ai trouvé le décryptage par les gardiens du cinéma très intéressant, comme d'habitude. C'est vraiment la fine équipe. Enfin, franchement, allez voir leurs vidéos sur YouTube. Vous n'allez pas être déçus. Il y a de la bonne ambiance. Il y a de l'humour. Enfin, il y a de la déconne. Il y a du sérieux. Il y a de la vraie critique. C'est vraiment du passionné. Ils disent ce qu'ils pensent. Voilà. Il n'y a pas de langue de bois. Ils ne sont pas là pour brosser dans le sens du poil. C'est super intéressant. Donc, franchement, allez voir ce qu'ils font. Et si vous avez l'occasion d'acheter le Blu-ray, évidemment, regardez ce décryptage. Pour ce qui est des autres bonus, je n'ai pas tout regardé, mais c'est très intéressant. Notamment, en dehors des vidéos, l'interview sur le livret qui est très, très intéressante. J'ai quasiment tout lu. Il n'y a pas lu. Il y a deux pages que je n'ai pas lues. Donc, je peux vous dire que c'est un produit de qualité. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, les amis. C'est le prix de cette édition collector. Car qui dit collector, dit tarif un peu plus élevé que d'habitude. Ça, ça me paraît logique. Mais, je trouve que le prix est raisonnable. On est sur du 34,90 pour cette édition. Qui est quand même une édition extrêmement bien finie avec de superbes bonus. Franchement, le prix très correct. À ça, vous rajoutez à peu près 5 euros de frais de port. C'est un Blu-ray qui vous coûte 40 euros. Alors, évidemment, c'est plus cher que des Blu-ray que vous pouvez trouver en temps normal dans le commerce. Et ce n'est pas du tout les mêmes finitions. On est sur, ici, un metal pack avec un four au carton qui est très bien foutu, très bien fini. Le livret avec l'interview, ça, c'est exclusif. De très bons bonus et on est sur une édition limitée, une numérotée. Il ne faut pas l'oublier. Et n'oublions pas non plus qu'il s'agit ici d'un éditeur indépendant, d'un petit éditeur. Donc, forcément, en termes de tarif, il ne peut pas baisser ses prix comme un gros éditeur international ou un grand éditeur français. Là, ça se tient, ça se tient. 34,30, pour moi, ce n'est pas déconnant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, je trouve que c'est très correct. Et surtout, ça soutient ce nouvel éditeur français. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté, d'ailleurs, ce film. Bien que j'aime beaucoup le film, j'avais envie de soutenir les amis des Gardiens du Cinéma. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur le petit courrier qu'on a reçu, on a une info sur les prochains films qui vont sortir. Nos amis des Gardiens du Cinéma, vous nous proposez dans les mois qui viennent le film Spaceballs. C'est la folle histoire de l'espace de Mel Brooks, qui est sorti en 87. Je vous mets un visuel si vous ne voyez pas ce que c'est. Et également le film Return of the Living Dead, le retour des morts vivants, de Dan O'Bannon, qui est sorti en 85. Donc, franchement, de très bons films. J'ai hâte de voir les visuels de ce qu'ils vont nous proposer et éventuellement voir s'il y a des contenus exclusifs qui seront proposés. Et on a la petite phrase qui est, alors, amateur de sabre laser ou de carcasse décérébrée, préparez-vous, car chacun de ces deux titres sera édité en 4K et en Blu-ray. Donc, on aura cette fois-ci la possibilité de les voir en 4K. Et alors, ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'aime beaucoup le Blu-ray. Comme je vous disais, ce n'est pas toujours utile d'avoir des films en 4K. Mais le 4K, quand même, c'est chouette. J'essaye d'acheter mes films en 4K aujourd'hui. Alors, les amis, n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce petit format unboxing, avis, soutien. Voilà, je voulais vraiment le faire pour les amis du Gardien du Cinéma et vous présenter ce beau coffret. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like. Ça me soutient, ça m'aide. Vous abonnez si vous ne vous êtes pas abonné. Et surtout, allez voir la chaîne YouTube des Amis du Gardien du Cinéma. Si le film vous intéresse ou si vous avez envie de soutenir un nouvel éditeur français, foncez aussi sur leur site internet. Je vous mettrai tout ça de toute façon dans les informations en détail de la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez venu jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501